Alors bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors dans ce tutoriel je vais vous montrer une nouvelle fonction encore de la version 2.66. Cette nouvelle fonction est le Rigid Body Tools. Alors les fonctions de Rigid Body existaient déjà dans Blender, simplement pour pouvoir les activer il fallait aller dans le Game Engine, c'est à dire le moteur de jeu de Blender. Mais maintenant il est possible d'utiliser les Rigid Body directement dans Blender, sans passer par le système de Game Logic de Blender. Donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif, et c'est beaucoup plus facile maintenant de pouvoir intégrer des effets de physique, c'est à dire des effets de gravité sur nos objets, très simplement avec Blender. Donc pour illustrer le fonctionnement du Rigid Body, très simplement je vais utiliser mon cube de base, je vais créer un plan, je vais faire Shift A, et je vais faire Plane, je fais S pour l'agrandir, et je vais donner une certaine rotation à mon cube, donc j'ai appuyé deux fois sur R pour avoir une rotation libre, et je vais le mettre de biais comme ceci, très simplement. Voilà. Donc maintenant je vais aller dans Rigid Body, je vais aller dans Active, Add Active, et Add Passive. Et il me suffit maintenant de faire Alt A, pour démarrer l'animation, et j'ai mon animation de physique. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation de l'outil Rigid Body, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Merci. Merci.